Bonjour et bienvenue dans Darkroom, votre rendez-vous narcoleptique mensuel. C'est à moi que revient l'immense privilège de vous forcer à lâcher prise avec l'aide d'un artiste qui en connaît un rayon en matière de spleen. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est moi aussi, l'artiste qui va vous faire bader, c'est... Portishade Bon alors, Portishade, vous allez me dire, bah évidemment que je connais, c'est le groupe de trip-hop avec Bass Gibbons. Sauf que voilà, connaître ça suffit pas. Il faut souffrir avec le groupe, il faut ressentir leur musique au fond de vos tripes. On va commencer par le basique. Est-ce que vous saviez par exemple que le nom Portishade est une référence à la ville de naissance de Geoff Borough, le fondateur du groupe ? Super original, vous allez me dire, sauf que non, parce qu'il reste encore un reste de confusion avec le Portishade Town Band, qui n'est autre qu'une fanfare de cuivre composée d'une trentaine de musiciens originaires exactement de la même région. Alors pour vous aider à les distinguer, en gros, ça c'est Portishade. Et ça c'est une fanfare. Bref, revenons à nos moutons. En 1991, quand Geoff rencontre à Bristol Bass Gibbons, il décide de monter un groupe de trip-hop. Sauf que comme deux pour un groupe ça fait pas beaucoup beaucoup, il décide de s'entourer d'Adrienne Utley à la guitare, de Clive Dimmer à la batterie et de Dave McDonald au mixage. Il faut croire que l'alchimie fonctionnait plutôt bien, puisque leur premier album, Demi, sorti en 1994, qui peut vouloir dire aussi bien mannequin que abruti ou encore tétine en fonction du contexte, fait un véritable carton en Europe, mais aussi outre-Atlantique. Pas étonnant qu'en 1995, le groupe reçoive le fameux Mercury Prize devant des groupes pas très très connus comme Oasis, Blur ou encore PJ Harvey. En même temps, quand on écoute Sword Times ou encore Glory Box, on se rend compte que cet album était véritablement destiné à marquer toute une génération. Fort de ce succès totalement inattendu, les joyauderies, enfin façon de parler, se relancent dans la composition d'un deuxième album, et comme il sèche sur le titre, ils vont l'appeler tout simplement Porti Shed. L'opus qui sort en 1997 reçoit un accueil très très mitigé. Ah oui, il faut dire qu'un public, ça se lasse. Surtout qu'ils avaient placé la barre très très haut avec le précédent album. On retiendra néanmoins l'excellent single All Mine ou encore le très bon Only You. L'histoire de varier les plaisirs mais aussi de retrouver une partie de son public originelle, le groupe décide de sortir un album live enregistré à New York en 1998 avec plus de 35 musiciens. L'occasion rêvée en gros pour que Bess Gibbons et sa jolie petite voix tremblotante décident de s'en aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Façon de parler, je suis pas du tout en train de dire qu'elle se drogue. Non non, elle va juste sortir un album solo en 2002 intitulé Out of Season. Il paraîtrait même qu'elle aurait collaboré avec Jen Birkin. Mais comme bien vite à se rendre compte que ses petits potes de répète lui manquent, les rumeurs vont bon train sur un troisième album. Bon alors des rumeurs, il y en a eu en 2004, sur le site officiel, en 2006, et puis finalement c'est en 2008 que le groupe se rend compte que bientôt il n'y aura plus personne pour écouter son album. Du coup il se décide à sortir third, le troisième donc. Décidément pas très très doué pour trouver des titres accrocheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet album est nettement mieux accueilli par le public que le précédent. Il faut dire que le groupe avait décidé de se renouveler et ça, ça aide. Le site indiepoprock.net le qualifie même de pur chef-d'oeuvre de beauté malade. Ça vous donne pas juste envie de vous jeter sur votre carte bleue pour vous l'offrir là ? Il faut croire que le groupe était trop occupé à produire les albums du groupe The Choral ou encore à sauver l'humanité en reversant les bénéfices du single Chase de Tyr à Amnesty International puisqu'il semble tout simplement avoir oublié de composer un nouvel album. Quoi qu'il en soit, le groupe a l'air de beaucoup trop compter sur la patience de ses fans. Musique Musique Très certainement le morceau le plus connu de Party Shed, Glory Box, extrait de leur premier opus, bénéficie d'un clip très très singulier. Pour le coup, Best Gibbons n'a pas hésité à inverser les rôles et a endossé le costume de l'homme à femme pour dénoncer un certain nombre de clichés machistes. C'est un pari plutôt osé quand on sait que le groupe débutait à peine en 1995. Musique 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 Avant dernier clip, en date pour le groupe originaire de Bristol, Magic Doors et surtout le troisième extrait de l'album Third paru en 2008. Pour ce clip, Best et sa bande n'ont pas hésité à faire appel à John Minton, un réalisateur des plus créatifs qui excelle dans la répétition de courtes séquences qui n'ont apparemment aucun rapport entre elles. A regarder avec un cachet d'aspirine vraiment vraiment pas loin. Musique Le groupe devrait, en théorie, se produire le 2 juillet en Belgique, le 4 juillet au Main Square Festival d'Arras, et puis ensuite, entre le 14 et le 17 juillet, au Festival International de Benicassim en Espagne, avec d'autres petits groupes comme The Strokes, Arcade Fire ou encore les Arctic Monkeys. Bon, espérons quand même qu'ils ne se fassent pas voler la vedette. Remarque, d'ici là, ça vous laisse largement le temps de faire renouveler votre ordonnance de Xanax. Musique Musique